Bonjour, il est 17h30, 16h30 à Paris, nous sommes mercredi, mercredi 29 juin, et voilà, il fait 30 degrés à Moscou avec un grand ciel bleu, donc j'espère qu'il fait aussi beau pour vous que nous ici. Alors, Arnaud, peux-tu nous dire ce qui s'est passé durant ces deux jours, depuis lundi, sur un plan politique et économique ? Certainement, Président, bonjour à tous, quelques nouvelles, certaines sont tout à fait récentes, comme l'annonce de nouvelles sanctions du Royaume-Uni, qui frappe un certain nombre de décideurs économiques, et notamment Vladimir Potanin. Vladimir Potanin, qui, vous le savez, est la première fortune de Russie, qui est à la tête notamment de Norisq Nickel, qui est l'un des grands producteurs de métaux, de métaux rares, et qui, récemment, a racheté Rosebank, et il figure dans la liste britannique au titre de Rosebank. Donc, c'est un signal, sans aucun doute, la question, évidemment, étant de savoir si l'exemple, entre guillemets, britannique sera suivi par d'autres, européens ou américains. Ce n'est pas systématique, on sait que les Britanniques avaient notamment placé M. Alec Pérov, ancien patron de Loucoil, sur leur liste, et M. Alec Pérov n'a été visé par aucune autre sanction de la part des Occidentaux. Mais, c'est un signe, dans le sens où M. Potanin, que beaucoup considéraient comme un peu intouchable, au sens où le frappé reviendrait à s'exposer à des mesures de rétorsion, on sait que M. Potanin, c'est, entre autres, le palladium, eh bien, les Anglais semblent décider à aller très loin et à faire tomber tous les tabous, si j'ose dire. Alors, on peut penser que ça n'a pas beaucoup de conséquences, si ça en reste là, sauf qu'on voit que des sanctions dont on pense à l'origine qu'elles sont purement décoratives ou déclaratives, comme celle du Canada à l'égard de Gazprom, eh bien, elles peuvent avoir des conséquences, en réalité. Donc, c'est un sujet à suivre. Autre nouvelle du jour, enfin, c'est une nouvelle de ces dernières semaines, en réalité, c'est la poursuite de la tendance au raffermissement du rouble qui se rapproche de 50 pour un dollar, c'est à peu près 51-52 aujourd'hui. Ce sont des niveaux inédits depuis 2015 et ça devient très problématique pour le gouvernement fédéral, problématique, puisqu'il y a un problème de rentrée budgétaire libellée en rouble. Même avec un baril de Brent qui est vendu à peu près 85 sur les marchés, vu le corps du rouble, eh bien, ce n'est pas tout à fait suffisant par rapport à ce qui avait été budgété. Donc, il devient important et urgent pour les autorités russes de faire baisser le rouble. Madame Nabiulina, qui s'exprimait aujourd'hui devant le RSPP, qui, vous le savez, est l'équivalent russe des MEDEF, est d'accord sur le constat, mais elle ne souhaite pas prendre des mesures qu'elle estime artificielles. Selon elle, cela pourrait être contre-productif. Mais en tout cas, il y a un sujet rouble, très clairement, pour les autorités fédérales et les autorités bancaires. Autre nouvelle ou autre chiffre du jour, la Crimée. La Crimée, où l'on apprend qu'il y a 30% de réservations en moins dans les hôtels pour cet été, ce qui est une conséquence logique de la fin des navettes avec Simferopol. Et toujours dans le domaine aérien, Aeroflot devrait bénéficier d'une aide massive de l'ordre de 50 milliards de roubles. Aeroflot qui pâtit, vous le savez, de la fermeture de nombreuses liaisons, notamment avec les pays occidentaux, et pour en revenir à Mme Nabioulina, que j'évoquais précédemment, toujours lors de son intervention à RSPP, elle signalait que 70 banques de 12 pays s'étaient connectées, s'étaient inscrites au système SWIFT russe, enfin la messagerie bancaire mise en place par la Russie. Quelques mots de politique. M. Deripaska, le patron de Roussal, entre autres, s'est exprimé à nouveau hier au cours d'un entretien sur la chaîne RBK, il s'est exprimé sur la trajectoire d'ensemble de l'économie russe, qui devrait, en fonction de ce que fera le gouvernement, retrouver son niveau et surtout être profondément transformé dans un délai de 4 à 9 ans, selon lui. Il juge par ailleurs l'hypothèse d'une révolution en Russie nulle en termes de probabilité. Il s'est exprimé sur ses collègues, entre guillemets, oligarques résidant à l'étranger. Il est également revenu sur le sujet du modèle économique souhaitable pour la Russie. C'est une nouvelle prise de parole par Deripaska, plus brève, mais dans le droit fil de ce qu'il avait exprimé au début mars. Une sorte de projet social-démocrate russe, à grands traits, pour la Russie. Et enfin, une nouvelle qui date d'hier, il y a Yachin, qui est l'un des leaders de l'opposition hors système russe et surtout l'un des derniers activistes toujours présents en Russie, a été interpellé par les forces de l'ordre et condamné à 15 jours de détention pour outrage à magistrats, ou plus précisément pour rébellion envers les forces de l'ordre. Voilà, Président. Merci, Arnaud. Sur un plan diplomatique, Igor, tu vas nous parler de paix, j'espère. J'aimerais bien, Président, j'aimerais bien. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par une actualité autour de l'OTAN, puisque se déroule en ce moment le sommet de l'Alliance à Madrid. C'est un sommet dont on parle ici déjà depuis quelques séances. Alors, l'Alliance a adopté son nouveau concept stratégique, ce qui était évidemment attendu avec les chamboulements géopolitiques que nous connaissons tous. Dans ce nouveau concept stratégique, la Russie est qualifiée, je cite, de menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des alliés et pour la paix et la stabilité dans la région euro-atlantique. C'est le point numéro 8 du document adopté à Madrid. La Chine est également mentionnée au point numéro 13 pour ses ambitions déclarées, ses politiques coercitives qui sont, d'après le document, un défi pour les intérêts, la sécurité et les valeurs des pays de l'OTAN. Fin de citation. Donc, évidemment, là, on a retrouvé un consensus sans surprise autour des défis posés par la Russie. Le coup de théâtre, ça a été hier, enfin, il y a quelques heures, on va dire, l'accord trouvé par la Turquie, la Finlande et la Suède in extremis avant le lancement du sommet sur, j'allais dire, autour d'un mémorandum trilatéral que j'ai sous les yeux, qui est un document assez intéressant à lire, qui est assez court, mais qui, finalement, est censé avoir permis de lever les réserves de la Turquie et donc permettre à la Finlande et à la Suède de recevoir aujourd'hui officiellement l'invitation à adhérer à l'OTAN. Alors, très brièvement, dans ce mémorandum, il est question de coopération renforcée entre la Turquie, la Suède et la Finlande en matière de lutte contre le terrorisme, chacun, évidemment, ayant sa définition de ce qu'est un mouvement terroriste. Cela dit, quand on lit ce document, en tout cas, moi, la surprise qui a été la mienne, c'est de voir qu'il n'y a pas vraiment de concessions qui sont formulées dedans ni de la part de la Finlande ni de la part de la Suède à l'égard des demandes exprimées par la Turquie, si ce n'est que la Suède s'engage à revoir son appareil juridique pour pouvoir se livrer à des exportations d'armement. Alors, on dit ici à destination des pays de l'OTAN, on comprend bien qu'ici, pays visé, c'est la Turquie, puisqu'il y avait des restrictions qui étaient appliquées aux exportations d'armement suédoises, notamment vers la Turquie, en relation avec l'État de droit, etc. dans ce pays. Visiblement, ça ne sera plus le cas. Je rappelle que la Turquie cherche à se doter d'un complexe militaro-industriel indigène et à devenir une puissance exportatrice d'armement depuis maintenant plusieurs décennies. Donc, on peut comprendre qu'en absorbant du matériel militaire suédois, ça lui permettra probablement de doper un peu certains de ses projets. Mais il n'y a pas vraiment de, en tout cas, je ne trouve pas qu'il n'y ait pas vraiment de concessions fracassantes. Le principal, peut-être, je dirais, comment dirais-je, intérêt pour la Turquie, c'est qu'il y a eu un entretien bilatéral en marge du sommet de l'OTAN entre M. Erdogan et Biden, qui n'était pas nécessairement prévu, me semble-t-il, à l'origine. Donc, on peut imaginer que c'est lié à ce document, puisque, au final, j'allais dire, cette crise, entre guillemets, entre, d'une part, les pays nordiques et la Turquie, d'autre part, sur l'aspect des Kurdes et de Gulen, renvoie plus généralement à un problème fondamental dans les relations entre la Turquie et les États-Unis. Et c'est vraiment le fond du problème autour de la coopération nouée par Washington, nouée par Washington avec les Kurdes en Syrie, qui enrage les Turcs depuis des années, et évidemment, la suspicion que nourrissent les Turcs à l'égard de l'agenda déployé par les Américains en abritant le Fethullah Gulen, qui est le prédicateur turc, que Erdogan accuse d'avoir organisé la tentative de coup d'État de 2016. Je ne vais pas développer plus loin, mais donc, il y a énormément de suspicions et finalement, toute cette crise entre les pays nordiques renvoie, je pense, plutôt à cette relation bilatérale qui est empreinte de suspicions par moment. Toujours sur le sommet de l'Alliance, la réaction de la Russie ne s'est pas faite attendre face à cette invitation faite aux deux pays nordiques à adhérer. M. Ryabkov, vice-ministre des Affaires étrangères, a indiqué que la Russie percevait négativement ce développement, qu'elle considère l'élargissement de l'Alliance comme étant un facteur de déstabilisation plus qu'autre chose. M. Zelensky est intervenu évidemment à distance lors du sommet. Sur l'Ukraine, il était indiqué lors du sommet que le conflit serait résolu et devait être résolu sur le champ de bataille. M. Zelensky a demandé à l'Alliance 5 milliards de dollars par mois pour couvrir les dépenses militaires, ce qui fait, si je ne me trompe, 60 milliards de dollars par an, ce qui est plus que le budget de la défense française si je ne me trompe pas. Donc, ce sont évidemment des sommes considérables. Sur le G20 maintenant, le président indonésien, M. Widodo, est arrivé à Kiev. Il a rencontré M. Volodymyr Zelensky. Il l'a invité à intervenir au G20 par visioconférence qui se tiendra à Bali en novembre prochain. Par ailleurs, des rumeurs indiquent que Vladimir Poutine devrait bien prendre évidemment part à ce G20. Mais en revanche, les rumeurs portent sur le fait qu'il ne devrait pas être en présentiel en Indonésie mais qu'il devrait intervenir par visioconférence. M. Vladimir Poutine qui était aujourd'hui en déplacement assez rapidement à Douchanbet où il a rencontré son homologue Emomali Rahmon. Ils ont évoqué très bris les thèmes c'était l'OTSC l'Organisation de traité de sécurité collective la question de l'Afghanistan et les perspectives d'adhésion du Tadjikistan à l'union économique eurasiatique. Vladimir Poutine a poursuivi son périple en s'envolant ensuite pour Ashgabat où il est arrivé pour participer au sommet des pays de la mer Kaspienne et donc on voit que le président russe s'est livré à une tournée sur les contre-forces antrasiatiques de la Russie pour réaffirmer les intérêts de la Russie dans cette région conforter ou rassurer ses partenaires dans cette zone. Enfin je termine avec une actualité sur la Bulgarie puisque hier en fin de journée on a appris que Sofia allait expulser 70 diplomates russes j'ignorais d'ailleurs qu'il restait encore 70 diplomates russes à l'ambassade de Russie en Bulgarie. Pourquoi ? Donc on rappelle ici qu'il y a quelques jours le premier ministre bulgare M. Petkoff a subi un vote de défiance et qu'il a largement imputé ce revers politique à l'action de l'ambassadeur de Russie en Bulgarie dont on peut imaginer que c'est une réponse assez évidemment trouble interne à la Bulgarie. Voilà président pour l'actualité. Merci Igor intéressant ce qui se passe en Bulgarie. On vient de se faire une dernière question mais j'aimerais bien avoir une précision parce que je ne la comprends pas comment fait-on pour avoir une invitation VKS ingénieur je ne sais pas ce que c'est une invitation VKS ingénieur si vous avez un VKS il n'y a pas besoin d'invitation donc je ne sais pas de quoi vous parlez donc si vous pouvez préciser votre question. On nous demande quelle c'est une question pour toi est-ce qu'ils vont prendre Odessa mais là nous n'avons aucune nouvelle d'Odessa d'Odessa non on n'en sait rien bien évidemment on ne sait pas ce que va faire la Russie il faut déjà qu'ils prennent le Donbass qu'ils n'ont pas encore pris et après on verra ce qu'ils font mais c'est très difficile de répondre à cette question aujourd'hui et ils peuvent aussi ne pas le prendre et traverser jusqu'en Transnistrie sans prendre Odessa donc que vont-ils faire sincèrement on ne peut pas vous le dire quelles peuvent être les possibilités de la Banque Centrale pour affaiblir la monnaie russe ont-ils réellement la possibilité d'influer d'influencer sur le taux oui baisser le taux le taux directeur enfin lever les restrictions aux transactions en euros et en dollars toutes les restrictions qui avaient été décidées fin février et surtout début mars sur les mouvements de capitaux alors le mouvement a débuté on sait que par exemple les obligations faites aux entreprises exportatrices de céder les devises tout ça a été libéralisé mais la Banque Centrale peut aller plus vite plus loin mais fondamentalement ça ne va pas résoudre le problème ce qui pourrait résoudre le problème partiellement en tout cas en tout cas affléchir la tendance c'est la reprise des importations et voilà donc là on est face à un phénomène d'accumulation de devises en Russie parce qu'il n'y a plus de dépenses plus de voyages voilà c'est ça le problème fondamental mais d'ailleurs nous travaillons pour la possibilité pour les entreprises de verser des dividendes donc on espère que ça pourra se faire on vient de nous envoyer un lien Interfax en demandant des réactions mais on ne sait pas de quoi il s'agit on ne va pas ouvrir le lien Interfax il faut que vous nous précisiez de quoi il s'agit s'il vous plaît le on a dit comment fait-on pour être VKS à qui s'adresse-t-on c'est votre employeur qui doit demander un VKS et la chambre peut le faire pour vous si vous êtes membre de la chambre mais c'est par l'employeur donc le il faut trois semaines pour obtenir un permis de travail et après un mois pour obtenir le visa je n'ai pas vu la dernière rédaction adoptée en troisième lecture par la Douma sur les agents étrangers on en avait parlé ici au moins à deux reprises donc je la commenterai je commenterai la version définitive vendredi puisque je ne sais c'est Igor d'ailleurs qui le fera je ne sais pas s'il y a eu entre temps des amendements on avait parlé des deux premières moutures à voir s'il y a des évolutions en tout cas on va plutôt dans le sens d'un durcissement certainement pas dans le sens de la libéralisation de la chose par ailleurs c'est un événement attendu c'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça donc à suivre mais on commentera quand on aura lu en détail ce qui a été voté in fine ce n'est pas une bonne nouvelle après il faut modérer le vent de panique qui a commencé à souffler à partir du moment où effectivement toute entité toute entreprise toute entité commerciale aujourd'hui est passible de se retrouver sur ce fameux registre des agents de l'étranger les deux seules exceptions qui ont été validées dans la deuxième donc dans la troisième mouture sont d'un côté la chambre de commerce de la fédération de Russie et dans un deuxième temps le RSPP en tant que union d'employeurs et non seulement les associations russo-étrangères comme la nôtre comme l'AMCHAM l'RBCC l'AHK l'AEB sont passibles donc peuvent tomber sous le coup de cette inscription dans le registre mais également des organisations d'entrepreneurs russes comme dire la vraie RACIER ou APUR donc c'est une épée de Damoclase certes mais elle ne peut pas tomber du plafond comme ça en un claquement de doigts puisque avant d'être inscrit dans un registre dans ce fameux registre d'agents d'étrangers il y a d'abord une commission un audit des personnes en uniforme qui viennent au bureau qui font un certain nombre de recherches d'entretiens donc bon évidemment que tout ça aura un rôle forcément très formel à partir du moment où une société se trouvera dans le radar des autorités russes mais en tout cas c'est quelque chose qui nécessitera de toute manière un certain temps et qui dit temps dit également possibilité de réponse de réaction d'intervention etc. Donc oui le risque est plus grand mais le risque n'est pas celui d'un basculement immédiat dans l'enfer des agents de l'étranger On ne décide pas seulement l'identité mais les individuels Alors d'après ce que j'ai lu en tout cas dans la deuxième mouture il était question de faire un registre unique des entités peut-être qu'il y ait un registre des individus mais ce serait très étrange qu'ils mélangent les uns et les autres parce que les critères sont tout à fait différents notamment la manière dont provient le financement d'étrangers mais comme l'a dit Arnaud il faudra regarder très attentivement la troisième mouture pour commenter vendredi les choses en parfaite connaissance de cause Alors oui Alors avez-vous des retours de passage par Air 20 pour un aller-retour entre la France et la Russie pour un VNJ Alors le VNJ c'est absolument pas grave ça peut être n'importe quoi la question c'est surtout retour de passage par Air 20 pour un aller-retour entre la France et la Russie il n'y a pas de problème on peut toujours les faire mais ce que vous voulez faire Air France qui était un ticket unique entre Moscou et Paris il va falloir attendre fin août donc d'ici fin août il n'y aurait pas d'autres nouvelles mais on peut tout à fait passer par Air Révan beaucoup de gens le font aussi On nous demande comment contacter Maxime Oreschkin Maxime Oreschkin qui est vice-premier ministre Conseil économique du président excusez-moi il était vice-premier ministre avant il est conseil économique du président maintenant comment le contacter Pavel il vaut mieux faire les deux à l'administration présidentielle sur le site de l'administration présidentielle donc allez sur le site de l'administration présidentielle donc papier et mail comme le conseil vivement et intelligemment Pavel il a raison ils sont très très regardants là-dessus le document papier doit être signé à la main à l'encre bleue ça ne doit pas être une sortie imprimante avec un facsimilé de signature ça doit être signé à la main on doit voir que c'est une signature manuelle on nous demande quelles sont les entreprises qui sont encore à vendre ou à racheter mais alors là c'est la question impossible non j'aimerais vous répondre mais c'est pas vous n'avez pas une liste d'entreprises qui sont avant de racheter vous apprenez tout d'un coup qu'une entreprise a été rachetée et vous ne savez pas qu'elle était à vendre donc c'est vraiment une question qui est extrêmement compliquée les meilleures sources d'informations sont des cabinets d'avocats ou des banques d'affaires qui pourront éventuellement qui eux sont en contact bien évidemment parce que quand une société veut se vendre c'est ce qu'elle fait mais c'est très compliqué il n'y a pas de liste c'est assez impossible à faire alors on nous disait tout à l'heure c'était propriété d'une société droit russe pas française vous avez donc un français propriétaire d'une société en Russie d'accord d'une société droit russe donc vous nous disiez vous risquez d'avoir des problèmes si vous faites des transactions avec une société sous sanction je vais vous dire quelles sont les sanctions américaines elles sont très claires les françaises les européennes sont beaucoup moins claires 50 prisons mais c'est le maximum on ne l'a jamais vu encore ça peut aller jusqu'à 50 prisons mais oui c'est du pénal mais on ne l'a jamais vu pour l'instant alors que les américains mettent leurs sanctions une autre question certains de mes contactants ici en particulier dans le monde universitaire ont carrément retourné leur veste en s'alignant derrière leur président selon votre point de vue comment doit-on interpréter cette situation ça c'est une question pour toi Arnaud oui alors je vois aussi je m'exprimerai de façon un peu plus prudente retourner leur veste en tout cas il y a des phénomènes de radicalisation de part et d'autre on le voit dans le monde universitaire journalistique russe des gens qui étaient parfois réputés pro-occidentaux en tout cas favorables à un dialogue avec l'occident et qui sont aujourd'hui sur des positions très dures alors certains se posent la question de la sincérité de ses propos peut-être peut-être aussi c'est une forme d'amertume exacerbée je crois que c'est du cas par cas en fonction des parcours des uns et des autres c'est vrai aussi d'ailleurs en Occident on voit que ce qui se passe depuis le 24 février a pu aussi cristalliser ou changer des perceptions donc voilà en tout cas nous à l'observatoire notre ligne si tant est qu'on ait une ligne c'est de c'est de garder notre calme ce qui évidemment n'est pas simple et de continuer ou de chercher à continuer en tout cas à faire de l'analyse ce qui implique de mettre le moins d'affect possible même si évidemment on a tous nos déceptions nos inquiétudes nos émotions mais en tout cas puisqu'on parle des universitaires le monde universitaire devrait être au dessus de tout ça en tout cas essayer de l'être c'est évidemment difficile et manifestement tous n'y parviennent pas mais si vous regardez bien vous avez la même radicalisation en France donc c'est assez compliqué d'avoir un jugement nuancé en ce moment sur ce sujet alors on a reçu sur notre ligne des questions en très longues questions alors on va la résumer on a quand même une première question où on nous dresse un portrait de la Russie qui est formidable l'économie russe se rétrécit les importateurs retrouvent les systèmes D les investisseurs occidentaux organisent leur retrait le départ de Siemens prive la Russie des turbines et des trains la Russie en marche arrière d'un quart de siècle dans le secteur de l'automobile les mondiaux occidentaux à nouveau persécutés par la censure russe partagez-vous ce pessimisme quel esprit nous reste-t-il alors ça c'est une vue de tout est vrai mais tout est faux aussi parce que oui l'économie russe se rétrécit l'automobile va mal Siemens part il y a des problèmes avec les médias occidentaux mais certains investisseurs organisent leur retrait mais certains secteurs de l'économie vont bien d'autres entreprises russes continuent à se développer on vit il y a encore énormément d'expats en Russie qui vivent je ne vais pas dire bien mais qui vivent en tout cas en Russie pour l'instant est-ce que la situation est inquiétante oui bien évidemment la situation est inquiétante est-ce que cela veut dire qu'il faille quitter le navire pour l'instant moi je vous dirais non tant qu'il y a des entreprises françaises c'est-à-dire qu'on a une responsabilité vis-à-vis des gens que l'on emploie donc c'est je ne quitterai pas le navire parce que je ne veux pas quitter les gens avec lesquels nous travaillons que nous avons embauchés et que nous avons formés et des gens que nous aimons donc nous resterons là pour l'instant donc les américains ne pouvant pas perdre les russes ne pouvant pas perdre que va-t-il se passer on ne dit que personne n'a l'autorité ni l'influence ni la volonté de forcer une reprise des négociations entre les Etats-Unis et la Russie l'Europe est inexistante je résume le préliminaire de la question bref on se retrouve dans un columnar géopolitique voué à la collision entre puissances nucléaires à défaut d'un général maçodonien à la lame au fil bien aiguisé on se retrouve coincé à peu près partout donc on nous demande est-ce que les mécanismes représentatifs de la politique ukrainienne permettent à la RADA d'exercer un contre-prouvoir efficace capable de neutraliser les pressions américaines et forcer Zelensky à la reprise des négociations qu'en penses-tu ? non je crois que la RADA est plutôt à l'unissant de la position du président en ce moment elle ne se vit pas comme un contre-pouvoir l'heure est plutôt à l'union nationale ce qui est assez logique d'ailleurs alors la question était un peu plus longue je vais me permettre de dire deuxième partie reconnaissez-vous un débat dans la société civile ukrainienne indiquant une fatigue ou une volonté pacifiste quelles sont les pressions dominantes aujourd'hui à la RADA est-ce qu'il y a des contre-pressions économiques ou autres qui permettraient un changement de posture politique il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui qui indique que 89% des Ukrainiens sont hostiles à l'idée même de concession territoriale contre la paix donc de ce point de vue là le discours du président et des députés sont encore une fois en ligne avec les attentes de la société ukrainienne la question et tout ça est parfaitement compréhensible la question c'est est-ce que c'est en phase avec la réalité et surtout est-ce que c'est tenable que le président Zelensky harangue ses troupes mobilise son opinion et disent qu'il faut se battre ça n'a rien de surprenant la question c'est dans le cas où ça ne se passerait pas comme prévu pour l'Ukraine et j'observe et c'est sorti dans CNN hier un papier très intéressant qui faisait état dans l'entourage de Biden de doutes réels profonds sur la capacité de l'Ukraine à reprendre les territoires qu'elle aurait perdu et bien que se passe-t-il à ce moment-là est-ce qu'il y aura une prise de conscience non seulement par la RADA le président mais également par la société que c'est impossible et donc qu'il faut s'engager sur une autre voie ou pas je ne suis pas certain du tout en réalité en tout cas il est possible qu'aujourd'hui il y ait une forme surtout après le retrait russe de la région de Kiev de l'acte de Tchernigov qui ont été vécus comme de grandes victoires ukrainiennes et plutôt à juste titre d'ailleurs même si c'était un retrait organisé pour la Russie il y a peut-être une sans vouloir paraphraser Staline une forme de vertige du succès et ce qui se passe aujourd'hui dans le Donbass n'est peut-être pas assez spectaculaire et par son ampleur et par son rythme pour que il y ait un changement d'état d'esprit une fois les choses sont ouvertes il y a une tendance qui s'esquisse mais les choses sont ouvertes et puis il y a cette conviction justifiée ou pas encore une fois en Ukraine que les armes occidentales vont changer la donne sur le terrain donc encore une fois aujourd'hui très clairement il n'y a pas de partie de la paix si j'ose dire en Ukraine l'heure est à la mobilisation au combat et tout le monde estime que ça va se jouer sur le terrain et manifestement les Ukrainiens pensent pouvoir l'emporter une question suivante si tu veux la poser oui alors une question sur la démission éventuelle de Zelensky avant d'éventuels accords de paix étant entendu que le chef de l'état n'a pas le droit d'amputer le territoire qui lui a été confié c'est une vraie question d'une part je pense qu'il n'est pas certain qu'il y ait un accord de paix il peut y avoir un cessez-le-feu ça c'est évidemment très souhaitable mais un accord de paix en bonne et due forme c'est très improbable parce que les positions de l'Ukraine et de la Russie seront sans doute si éloignées l'une de l'autre encore plus éloignées qu'en 2015 au moment de la conclusion des accords de Minsk qui d'ailleurs n'ont jamais été appliqués que je doute que l'on puisse qu'il soit raisonnable d'attendre autre chose qu'un cessez-le-feu ce qu'il faut espérer c'est que ce cessez-le-feu soit pérenne ce qui circule dans les milieux diplomatiques journalistiques à Washington en ce moment c'est le parallèle fait avec la situation en Corée alors si c'est en Corée évidemment elle n'est pas tout à fait comparable mais l'idée ce serait de quelque chose qui tienne des décennies si c'est ça c'est peut-être encore une fois ce qu'on peut envisager de mieux à ce stade-là ce qui nous amène d'ailleurs à la question suivante la question doit-on craindre un esprit revanchiste clémenciste qui n'est pas tout à fait la même chose dans la société civile aux classes politiques russes alors je veux dire que je suis un peu étonné moi je pense que ce serait plutôt dans la société civile ukrainienne au cas où encore une fois il y ait une défaite ou un résultat qui ne soit pas celui qu'ils attendent aujourd'hui ça c'est une je pense un vrai scénario c'est-à-dire malheureusement un cessez-le-feu qui n'est vu que comme provisoire comme une étape intermédiaire avant une revanche ça c'est un vrai risque est-ce qu'il y a oui alors on me pose la question à quoi je faisais allusion en parlant de nouvelles croustillantes lors du briefing de lundi dernier en fait il s'agit du verbatim du dernier échange téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui a été publié notamment par le temps publication suisse donc tout ça pas l'OTAN le temps le temps et qui est passé à la télévision française en outre oui sur France 2 je crois absolument mais donc vous pouvez le retrouver en podcast sur France 2 le mais ça répond aussi à une question d'un de nos auditeurs qui nous demande dans le cas d'un hypothétique très tépais il est vraiment extrêmement hypothétique est-ce qu'on peut échanger Kerson en échange du Donbass je n'y crois pas du tout encore une fois le principe même l'hypothèse maximum là je me tourne vers Igor qu'on admise les dirigeants ukrainiens c'est de discuter des frontières au 24 février bon d'un autre côté j'ai personnellement beaucoup de mal à imaginer que la Russie rende le moindre centimètre carré de ce qu'elle aura pris voilà des choses inconciliables alors on a dit pour qu'il y ait un accord de paix ne faudrait-il pas déjà qu'il y ait une guerre déclarée bon non enfin pas nécessairement je pense qu'aujourd'hui on a dépassé un peu toutes ces ces questions-là mais pour qu'il y ait un accord de paix je partage tout à fait les réserves d'Arnaud moi j'y crois absolument pas pour les raisons qui ont été indiquées mais aussi parce que pour qu'il y ait un accord de paix il faudrait que les deux voient leur intérêt que les deux estiment qu'ils ont tiré le maximum possible du champ de bataille et que dès lors ils s'engagent plutôt vers des pertes que des gains et que par conséquent au-delà de l'accord de cessez-le-feu qui est un mécanisme technique pour geler les hostilités il faut un accord politique qui va être validé par les parlements signés etc. pour enteriner la fin des hostilités ça aujourd'hui on l'imagine mal sur tout le côté ukrainien on voit la deuxième hypothèse mais qui aujourd'hui n'est pas l'ordre du jour c'est qu'une des deux parties subissent une défaite militaire telle qu'elle soit obligée de capituler pour éviter un effondrement total de tout le système de tout le reste derrière ça aujourd'hui évidemment c'est un scénario qui n'est pas qui n'est pas en train de se dérouler par conséquent dans le meilleur des cas c'est effectivement une cessation des hostilités la question c'est sur quelle ligne de contact et ensuite avec quel mécanisme pour éviter une reprise de ces hostilités et voilà et ensuite à quelle échéance on arrive à cet état de nouvelle stabilité dans l'instabilité en quelque sorte et pourquoi ne parle-t-on pas de partie de la paix en Russie qui a commencé la guerre ? qui a commencé la guerre c'est très clair c'est la Russie il n'y a aucun doute là-dessus alors partie de la paix il y a eu et on en a parlé d'ailleurs lors de nos brichings début mars quelques expressions quelques voix discordantes et qui se sont tuées très rapidement parce que soit on les a fait taire soit elles sont parties soit comme ça a été dit un peu précédemment l'état d'esprit a un peu changé ou en tout cas la sidération a succédé une forme de résignation donc je ne vois pas effectivement partie de la paix en Russie à ce moment c'est difficile de parler de paix quand vous entendez le président Zelensky qui dit je ne négocierai rien tant que la Russie ne retourne pas ses frontières du 24 février qui évidemment est impensable aujourd'hui pour la partie russe et les Russes qui disent nous on fait la paix immédiatement dès que les Ukrainiens reconnaissent leur défaite ce qui est bien évidemment impensable aussi pour les Ukrainiens on est dans des positions absolument réconciliables pour l'instant mais on n'a plus de questions donc Pavel voulait parler du lycée merci c'est une excellente nouvelle vraiment on en est tous très heureux lors de notre rencontre avec la communauté française de vendredi dernier monsieur l'ambassadeur Pierre Lévy avait et s'est exprimé sans dire que le lycée rouvrait ils avaient dit que tout était fait pour que le lycée puisse rouvrir quand je parle du lycée il s'agit également de l'ensemble des trois sites Milutinsky Bounine et le lycée français pardon de l'immeuble de France Bounine et le lycée français donc de la maternelle à la terminale et aujourd'hui nous avons été un certain nombre peut-être un certain nombre d'entre vous également qui nous écoutent ont reçu un email du proviseur monsieur Nicolas Ruelan qui était très heureux d'annoncer la réouverture en présentiel le 2 septembre de l'ensemble des classes sur l'ensemble des trois sites j'ai joint par la suite un certain nombre de membres du corps enseignant aujourd'hui en France qui m'ont confirmé qu'ils rentreraient à Moscou même ceux qui sont tout près de la retraite et qui m'ont dit effectivement qu'ils seraient de retour à Moscou pour la rentrée donc voilà c'est l'une des rares excellentes nouvelles que l'on a reçues ces derniers temps et quelque chose qui va dans le sens de l'idée qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui de partir à grandes enjambées de Russie quand on a la volonté et la possibilité d'y demeurer juste une dernière question que pensez-vous de l'évolution des relations avec la Lituanie l'Union Européenne sans maintenant soutenir la position de la Lituanie alors ça vient de tomber si j'ose dire pendant notre séance c'est pour ça que j'étais un peu distrait je vous en excusez parce que j'ai vu une dépêche de Reuters qui expliquait que le trafic le transit entre Kaliningrad et le reste du territoire russe devrait retourner à la normale dans un délai de quelques jours je cite selon deux sources familières du dossier et donc ce qui indiquerait plutôt un compromis et non pas le fait que Bruxelles prenne sa ligne sur la position et s'arc-boute un petit peu comme Vilnius envisageait de le faire ces derniers jours donc l'heure serait plutôt au compromis c'est en tout cas ce qu'on lit donc on vous en dira plus vendredi si jamais on a des nouvelles sur ce sujet on nous demande des nouvelles de Fabrice Rousseau a-t-il été expulsé on lui a demandé de partir mais il n'est pas expulsé c'est pas tout à fait la même chose donc on l'a vu hier et il va partir dans quelques jours mais il n'est pas personne à non grata c'est-à-dire qu'il peut redemander un visa et revenir il ne peut pas revenir en tant que conseiller culturel mais on ne lui a pas fermé le territoire de la Russie question sur les brevets alors je suis incapable de répondre parce qu'on n'arrive pas à avoir d'informations pourquoi le Premier ministre a-t-il autorisé le piratage de l'API alors ça je je ne sais pas à quoi vous faites allusion et la fermeture de Riggis mais on n'arrive pas à avoir d'informations là-dessus alors pour l'instant on nous dit qu'il n'y a pas de problème sur les brevets donc je n'en sais rien et une dernière question plus d'estival c'est y a-t-il toujours une garden partie à l'ambassade le 14 juillet nous n'en savons rien donc vous voyez si vous recevez une invitation de l'ambassadeur mais pour l'instant nous n'en avons pas reçu mais Pavel ton petit briefing oui donc première chose notre agenda est bouleversé à partir de la semaine prochaine c'est-à-dire qu'au lieu de nous retrouver trois fois par semaine le lundi, le mercredi et le vendredi nous nous retrouverons deux fois par semaine le mardi et le vendredi et ceux du 1er au 15 juillet à la même heure c'est-à-dire 17h30 heure de Moscou 16h30 heure de Paris à l'heure d'été pour le reste même dispositif en place la hotline le fil de télégramme bien évidemment le site internet avec les événements je ne vais pas vous dire que nous allons avoir une débauche d'événements dans les semaines qui viennent certains ont encore lieu mais nous approcherons du cœur de l'été et nous allons forcément à partir du 15 juillet nous mettre également à l'heure estivale voilà toutes les autres activités et nouvelles de la CCI France-Russie sont et c'est sans doute la manière la plus simple de vous renseigner sur le fil télégramme CCI France-Russie et le fil l'égol CCIFR la CCI France-Russie reste à vos côtés merci beaucoup et à vendredi au revoir merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501